bonjour et bienvenue dans ce nouvel article de Carpe Lièze où on parlait de legato non nous allons pas parler de pâtisserie mais nous allons bien parler d'une technique à la guitare qui consiste à lier les notes donc on en a parlé dans l'article sur les hammers et les pull-offs c'est un peu ça qu'on va reprendre dans le développement un peu plus loin on ne va pas parler du slide qui est une autre technique de liaison de notes là on va utiliser donc des hammers et des pull-offs en répété en fait souvent sur les mêmes cordes pour commencer on fait un petit échauffement qui ressemble à celui qu'on a fait pour l'aller-retour sauf qu'on le faire exactement legato donc un coup par corde en descendant et puis pas de coup en montant parce qu'il ya une règle dans le legato on attaque la corde à condition qu'on commence à jouer avec l'index sinon si c'est un des autres droits on n'attaque pas la corde donc là dans l'exercice on va attaquer les cordes quand on descend mais dès qu'on remonte on n'attaque plus les cordes par contre on va utiliser notre majeur pour étouffer les cordes qui ont été jouées et en descendant on va utiliser notre pomme pour bien étouffer les cordes qui ont été jouées également premier exercice ce premier exercice se fera sur la gamme de sol majeur et nous jouerons contre les cordes de vrai et de sol nous ne le jouerons quand hammer et pas en pull off donc comme on va commencer à chaque fois par l'index on va attaquer chaque corde mais deux autres notes seront liées deuxième exercice nous restons sur la gamme de sol majeur mais nous allons la descendre tout en pull off sur la même corde et nous allons rester sur la corde de demi aiguë donc là pas d'accord pas de coup de médiator simplement bien penser à étouffer les cordes graves pour éviter les sons parasites c'est parti troisième exercice cette fois nous passons sur la gamme de do majeur on change un peu et nous allons monter une position à trois notes par corde la position une de la gamme de do majeur nous allons la descendre à hammer et la remonter en pull off à la remontée je vais mettre qu'un coup sur la corde demi aiguë pour relancer puisque je dois attaquer deux fois la même note et en meurt et que c'est pas possible donc je vais finir à meurt je vais la rejoindre une deuxième fois et repartir en pull off pour la remontée pour conclure je dirais qu'il faut toujours penser à bien positionner sa main c'est très important donc le pouce bien en bas et les doigts bien droit bien perpendiculaire vous allez pouvoir gagner en puissance d'attaque et en puissance de tir d'air ça m'ouvre j'ai de moi également pensez à faire cette technique que quand vous êtes chaud et à ne pas le faire à froid parce qu'on peut se blesser mine de rien si si on peut se blesser à la guitare voilà donc respirez bien travaillez-le bien et buvez de l'eau aussi c'est important bon travail à vous et je vous surveille